Bonjour à tous, bonjour les amis ! Alors moi je suis content de vous retrouver, on a enfin une journée à peu près. Le vent commence à se lever, donc j'essaye de faire cette petite vidéo pour vous aider. On va reparler bien sûr du repos de la terre, on va la laisser reposer tout cet hiver. Forcément il n'y a rien qui va pousser, on va pouvoir quand même y mettre un petit peu de compost à l'arrivée du printemps. Pour l'instant on va penser à nourrir la terre les amis. Alors on va aller rejoindre notre compost. Là je vais y ajouter, rien de bien compliqué, notre terreau de feuilles là, je vais tout malaxer avec tout cet ensemble. On va y ajouter quelques ingrédients valables pour apporter des petits plus. Et puis pour faire voir aux débutants un peu ce qu'on peut mettre dedans, tout simplement. Alors on a une journée à peu près, ça fait du bien, pensez à récolter toutes vos pommes. Allez, on est parti faire notre petit tour dans le jardin. J'espère que vos salades tout va bien. On a de la belle escarole, on a les derniers haricots verts. Et on a aussi de la salade en préparation pour d'ici un gros mois. Alors les amis, il faut penser à faire du bien à nos légumes. Parce qu'avant d'avoir une bonne récolte de légumes les amis, il faut penser à leur nourriture. Alors tout mon terreau de feuilles, tous mes feuilles de l'année passée, vous voyez que j'allais faire un gros mont. J'en ai un petit peu là, j'en ai déjà balé un petit peu ici. Et puis on commence à faire un petit peu de potasse. Bien sûr, il y a un petit peu de légumes avec. Donc, mais ça, croyez-moi, ça c'est bon pour votre jardin. Voilà, les dernières petites escaroles là, vous voyez, on va les baler dessus aussi également. Et ce qu'il faut faire, c'est un bon mélange parce que... Eh bien, ça ne se mélange pas tout seul les amis. Parce que les amis, autrement, ça va vous faire des couches. Ça va vous faire des couches. Ils ne seront pas terribles. Alors il va falloir... Alors il y a un monsieur qui me demandait... Qui me demandait combien il fait mon composteur maison là. Bah mon composteur maison, il fait au moins 3 mètres sur 2 mètres en gros. Alors vous voyez, parce que là, on a eu des sacrés puits. On a eu des grosses puits là. Et regardez. Eh bien, c'est encore sec au milieu. C'est pour ça, il faut... Alors après des grosses puits, il faut faire un bon mélange. Alors il faut souvent tout décaler. Parce qu'ici, il y aura de la surface. Il y aura du jardin. Et donc il faut penser à bien le malaxer, bien le mélanger. Et quand vous avez ce genre de verres là, je vais vous les présenter un peu striés là. Vous voyez ? Des verres un petit peu striés. Eh bien ça, c'est des bonnes bêtes. Très très bonnes bêtes. Alors... Alors il faut bien penser à ça. C'est du boulot, mais regardez comment ils sont beaux. Regardez comment ils sont beaux. Et ça chauffe un petit peu. Bah allez. Alors je vais vous dire. Ils adorent, c'est se mettre là où il y a du fumier. Là où il y a du fumier, ça leur plaît. Alors hop. Avec tous vos pommes. Voilà. Alors en gros, quand vous avez des bonnes pluies. Alors si jamais... Gardez là. Gardez là. Gardez là comment c'est beau là. C'est magnifique. Tous ces verres là. Alors n'oubliez pas, terreau de feuilles. Voilà. Terreau de feuilles. Voilà. Ensuite, vos légumes. Voilà. Il y a même un petit peu de cendre. Allez, hop. Allez. Il faut être courageux dans le jardin. Il faut être courageux dans le jardin. Alors tout vient malaxer. C'est important. Parce que c'est ce qui va régénérer votre jardin. Il faut y aller. C'est tout du bon. Il n'y a que du bon. Voilà les amis. Vous voyez tout ce qui est sec là. Il faut que ça soit bien 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 travaillé. Et il faudra faire ça. Même au mois de décembre. Au mois de décembre, il faudra aussi faire un bon mélange comme ça. C'est important. Bon, vous avez compris le principe. Je ne vais pas vous embêter plus les amis. Moi, je vais balaer le reste. Alors, vous voyez, là, on a quasiment 3 mètres cubes de fumier qui est en train de se former lentement. Et ensuite, après, on étalera tout ça sur le jardin. Et ça ne sera que du bon pour l'incorporer. Bon, est-ce que je peux vous dire aussi ? Il y a un monsieur qui m'a parlé de la serre. Alors, la serre va être bougée de place. Alors, il faut toujours que votre côté, votre côté arrondi, soit face au vent dominant. C'est-à-dire les vents dominants. C'est-à-dire, on va dire, à l'ouest. Pour que le vent, vous voyez, passe au-dessus. Parce que si vous mettez ce côté-là face au vent dominant, et bien toute votre surface-là va éclater. Va éclater dès la première tempête. Il faut toujours que l'arrondi, que ça glisse dessus. Allez, les amis, parce que c'est fatigant, c'est dur. Voilà, allez, je vais ramasser aussi toutes mes pommes. Mes pommes qui sont en train de pourrir, qui ont eu des verres et tout. Là, on va tout malaxer. Croyez-moi, c'est du boulot. Allez, je vous adore tous. Le malaxage du compost, important pour incorporer tout ça. Je vous aime très fort. Plein de bonnes choses, plein de gentillesse, plein de bonheur, plein de joie dans votre jardin. Allez, bye-bye. Bye-bye, les amis.